Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder le sujet des vérifications des échelles, escabeaux ou autres plateformes individuelles roulantes. Première question, la vérification des échelles est-elle obligatoire ? Eh bien là, la réponse est plutôt mitigée. Oui, c'est obligatoire dans le sens où tout le matériel de sécurité doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Ça, c'est le code de travail qui nous l'impose. Par contre, contrairement aux engins de chantier, à certains équipements de protection individuelle, on n'a pas d'arrêté spécifique qui nous impose de vérifier périodiquement les échelles. Donc, c'est sous-entendu, il faudra procéder à une vérification de façon à vérifier qu'ils sont toujours conformes dans des bonnes conditions d'emploi, comme le prévoit le fabricant. Attention toutefois, si vous êtes un chantier de rénovation ou de construction navale, dans ces cas-là, on a un texte qui date de 1982, qui nous impose de faire une vérification semestrielle des échelles. Il faudra donc les vérifier tous les 6 mois. Réglementation toujours, le code du travail nous impose de suivre les préconisations du fabricant inscrites dans la notice d'utilisation. Et certaines notices d'utilisation d'échelles imposent de faire procéder à des vérifications périodiques, tous les 6 mois, 12 mois. Et bien, si la notice l'impose, il faudra le respecter, il faudra faire procéder à une vérification. Deuxième question, à quelle fréquence faire procéder à la vérification des échelles ? Alors là, on l'a vu, la réglementation est plutôt floue à ce sujet. Alors, première chose, il faudra suivre les préconisations du fabricant, qui dit, annuel, tous les 2 ans, tous les 6 mois. Et puis après, ça sera à vous, entreprise, de choisir, de statuer à une fréquence. Et là, ça va dépendre des conditions d'utilisation, de la fréquence d'utilisation du matériel. Si vous l'utilisez très ponctuellement, que c'est dans le dépôt, dans un endroit où elle ne prend pas de choc, une vérification annuelle suffira. Si vous la changez de chantier en chantier, que vous l'utilisez dans des missions extrêmes, des milieux corrosifs par exemple, dans ces cas-là, une vérification semestrielle s'impose. Que faire en cas de défaut constaté lors de la vérification ? Eh bien, il paraît logique de ne pas utiliser l'équipement en question. On le met de côté. On le met de côté, et après, on voit avec le fabricant s'il est possible de procéder à des réparations, de rajouter les pièces manquantes. Là, encore une fois, ça dépend du matériel. Il y a du matériel qu'il est possible de réparer, d'autres, pas possible. Dans ces cas-là, matériel au rebut. Qu'en est-il maintenant de la traçabilité des vérifications ? Alors, bien évidemment, pour prouver la bonne vérification, il faudra avoir une trace. Pour ça, nous vous conseillons de procéder à un rapport de vérification. Ce rapport de vérification devrait ensuite être enregistré, gardé, archivé dans le registre de sécurité. Dernière question. Qui peut procéder au contrôle des échelles ? Eh bien là, le Code du travail est clair. Il faut faire appel à une personne qualifiée. Une personne qui possède les qualifications et les compétences nécessaires à sa mission de vérification. Compétences en matière de prévention des risques, compétences en matière d'utilisation du matériel, et de réglementation qui s'y rapproche. Cette personne peut faire partie de l'établissement ou peut être extérieur. Une société de spécialité, ACS Prévention par exemple. Bien évidemment, je vous conseille cette deuxième solution. Faire appel à une entreprise extérieure vous garantit un œil indépendant et également une qualité de prestation de contrôle. N'hésitez pas à faire appel à nous pour vos contrôles ou pour toutes les questions que vous avez concernant l'ensemble des vérifications de vos équipements de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada